Après le constat d'achèvement des infrastructures routières aménagées, quatre rues ont été réceptionnées provisoirement ce 20 octobre 2023 par les cadres de la municipalité de Porto-Novo. Elles sont inscrites dans le projet Porto-Novo-Ville-Verte. Vous avez la rue qu'on appelle communément la rue de l'usine en SBE, qui est la rue numéro 1, qui est d'un linéaire de 365 mètres. C'est une rue que nous avons assainie, pavée, plantée, éclairée. Après ça, nous avons fait la rue 5.0. C'est une rue qui passe au milieu de la vieille ville. C'est une rue transversale d'un linéaire de 800 mètres linéaires à peu près. Nous avons fait la rue qu'on appelle la rue à Vessan, qui est une rue qui donne sur la lagune, qui quitte le monument à Vessan et s'achève sur la lagune, qui est d'un linéaire de 400 mètres. Nous l'avons entièrement aménagée. Et la quatrième rue, c'est ce qu'on appelle la rue du palais d'été du Roi Tofa, qui est une rue qui est longue de 450 mètres. La prise en compte des différentes observations faites pendant le constat d'achèvement donne lieu à la réception provisoire de ces routes réhabilitées pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville capitale. Nous avons parcouru la liste des réserves qui avaient été formulées à l'issue de ce constat d'achèvement. Et nous venons de constater que toutes ces réserves-là ont été levées. Donc nous pouvons dire que les travaux de voirie que nous venons de visiter ont été réalisés conformément aux clauses techniques, aux dispositions contractuelles. L'aménagement de ces différentes routes a été financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Grâce à cet appui financier, la mairie de Porto-Novo offre un cadre de vie confortable et sain aux riverains. La réception provisoire de ces travaux ne met pas un terme aux obligations contractuelles des entreprises. Le contrat initial avait eu un délai de 8 mois avec son avenant et qui a pris en compte certains ouverts d'assainissement suite aux plaintes et aux difficultés des riverains. Ce n'était pas prévu initialement dans le contrat. On s'en fait que globalement le chantier a couvert une période d'insécution d'un an. À un moment où on a accusé un peu de retard, mais le retard n'est pas du faute de l'entreprise. Ça a été un partagé. Je profite pour demander aux possédés de savoir qu'il est lié pour une période encore d'un an. Les différents cadres de la mairie, descendus pour réceptionner provisoirement les infrastructures, appellent les riverains à un entretien quotidien des lieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !